et salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo ça va pas être un gameplay ou quoi ça va être une vidéo c'est que je vais tout simplement expliquer le premier DLC qui va sortir de black ops 3 toutes les maps en détaillé je vais essayer d'être le plus clair possible les remakes ont été fait il ya beaucoup de vidéos qui ont déjà été faites pour ça mais il ya quand même eu du vrai et du faux et d'après toutes les informations que je peux avoir ben je vais je vais vous je voulais partager puis en espérant que j'ai pas de la merde et que parce que je dis c'est vrai bref donc je vous ai mis une photo du premier dlc qui va sortir donc le nom du dlc c'est awaking donc ça va être le premier dlc il va y avoir comme d'habitude quatre maps multijoueur et une map zombie donc comme vous pouvez voir y aller y a déjà les images bref donc sinon on va commencer pour la première map sky jacket donc je vous fais un zoom pour vous le voyez mieux alors vous pouvez voir que c'est simplement c'est un genre de gros avion vous appelez ça comme vous voulez mais bon ça je pense que tout le monde le sait déjà c'est le remake de jackhead jackhead la map de bo1 sur le de bo2 sur le bateau je vous mettrais un autre écran un autre screen à l'écran au pire mettez pause la vidéo vous essayez de vous essayer de retrouver les objets quoi mais c'est le remake 1 donc voilà donc ça va être une vidéo assez courte je vais pas passer trop de temps sur les nouvelles maps il ya eu quelques remakes et des nouvelles donc voilà ensuite on va passer à la map rise les gars donc rise c'est un remake mais à mon avis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent parce que c'est simplement une map des anciens de call of duty moi je me rappelle très 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 bien c'est silo de black ops un silo c'était déjà une map qu'on qu'il fallait acheter dans les dlc de black ops un donc ça il y avait une map avec un qui sait qu'il y avait un gros silo à un moment et on pouvait aller tout en haut et voilà les tricks château sniper et tout je me rappelle encore donc ça va être le remake j'essaierai de je sais pas si je vais réussir à trouver la map si j'arrive à la trouver je vous mets un screen à l'écran pour que je pense pas que vous arrivez à retrouver les trucs bref sinon on va passer à la troisième map le troisième map c'est une nouvelle il n'y a pas de remake ou quoi il n'y a pas que des remakes non plus il faut pas exagérer donc ça va être la map splash franchement la map la map splash elle a déclinqué je sais pas pourquoi elle donne envie d'y jouer quand on voit tous les toboggans les couleurs et tout ça va être dans un parc aquatique tout simplement et elle donne vraiment envie d'y jouer je pense que ça va être une assez petite mave et ça va pas être une grande map une map comme ça on va pouvoir faire des beaux carnage là dessus donc je suis pressé je suis pressé qu'ils sortent on va dire ensuite gothlette gothlette c'est la base de la map donc en fait c'est une map d'après ce que j'ai vu c'est une map avec trois environnements donc en fait dans dans la même map il y aura trois parties la map ce sera trois environnements différents il y aura la jungle donc vous pouvez voir tout à gauche au milieu la glace et à droite je sais pas vous appelez ça comme vous voulez la map normale quoi donc je pense que il n'y a rien d'autre de plus à dire sur cette map aussi je voulais juste j'ai entendu parler du retour du 1v1 2v2 et 3v3 je peux pas en dire plus parce que je sais pas du tout mais à ce qui paraît ça va être sur cette pack de map là si vous achetez le pack de map là on voyait on va avoir du 1v1 2v2 et 3v3 bref j'en sais pas plus bref sinon la map zombie alors la map zombie je vais essayer de dire le titre mais c'est pas sûr c'est d'air et chaîne d'action d'action donc comme vous pouvez voir c'est l'allemand j'ai eu mon bac plus 5 en allemand donc forcément je sais bien parler allemand je sais bien parler allemand ça veut dire j'en sais rien enfin je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire donc sinon je pense que ça va être une map dans un château tout simplement ça va être un château enneigé donc la leur leçon de voir c'est enneigé le thème c'est un peu la nuit ils disaient aussi que ça va être un château truffé de passages secrets aussi ils disaient dans le sur leur facebook parce qu'ils avaient posté cette image là il ya longtemps et puis ils avaient expliqué un peu toutes les maps ils disaient que ça va être une map truffé de passages secrets en même temps un peu normal c'est dans un château donc il y aura beaucoup de passages secrets je pense qu'il y aura un secret assez sympa à faire sur cette map là à l'air d'être silly moi me faisais penser personnellement à call of the dead pour ceux qui ont connu aussi un b1 pack de maps les plus anciens mais elle était vraiment pas mal call of the dead mais c'est pas celle ci c'est pas celle ci enfin du moins j'espère pas j'ai pas je l'aimais bien mais j'ai pas trop envie de la revoir vu que je l'avais déjà bien fumé sur b1 donc voilà quoi j'espère qu'ils vont innover puis qu'ils vont parfaire la même tout simplement bref du coup voilà quoi c'est c'est le résumé des cinq maps qui vont sortir il n'y aura pas d'armes cette fois ci pas d'armes comme on a pu comme on a pu être habitués sûrement peut-être sur des autres dlc quoi je sais pas je ne sais pas bref du coup la date de sortie officielle d'après moi enfin d'après moi d'après ce qu'on m'a dit d'après ce que tout le monde dit on m'a dit c'est le 2 février les gars donc le 2 février pour ps4 un mois après sur xbox one parce qu'on a le partenaire maintenant niquez vous mais non ça y est on a enfin le partenaire du coup forcément ça fait plaisir on va voir les packs de maps en avance avant tout le monde et tout dès que j'ai le pack de maps je l'ai le jour même je le télécharge et vous ferai une vidéo sur toutes les maps enfin du moins les quatre maps multijoueur pour les présenter après peut-être la map zombie mais pas sûr je verrai bien parce que c'est une assez grande map et tout mais je pense faire quand même du gameplay dessus ou pas ou parce que je sais pas encore je joue quand domination hardcore il y aura pas de domination hardcore sur l'époque de dlc car je pense pas qu'elle soit direct comme nucton nucton si vous voulez jouer nucton vous êtes obligé d'aller en bonus vous pouvez pas la jouer en partie publique ou quoi c'est assez remarrant et j'espère avoir ces maps là parce que du hijack que j'ai bien envie de l'avoir en domination hardcore du splash aussi on a dit ça va être une bonne map et on a dit ça va être une bonne map mais assez grande à l'assez grande un dieu sur b1 je m'en rappelle elle était assez grande donc c'est même très grande elle était pas elle était vachement grande je m'en rappelle sur eux donc il va falloir quand même je sais pas on domine à shortcore il n'y a pas moyen de faire des gros carnage c'est plus pour les snipers franchement ils vont bien s'amuser avec les justement les autres qu'il y a il y a moyen de faire du tricot ou quoi bref sinon les amis moi je pense que je vais vous laisser pour cette vidéo là c'était la vidéo en formation il ya tout j'ai tout dit je pense que j'ai bien expliqué je vais pas rentrer trop les détails j'ai parlé des maps les remakes qui ont été faits tout ça et tout bref du coup moi je vais vous laisser liker la vidéo commenter et abonnez vous si c'est pas déjà fait allez ciao tout le monde peace